Musique Salut tout le monde! J'espère que vous allez bien. Dans la vidéo d'aujourd'hui, je vous présente mes produits favoris du mois de mai. Donc les produits que j'ai adoré utiliser ce mois-ci. J'ai des produits cosmétiques. J'ai aussi un produit en fait qui est comestible. C'est une boisson. Donc on commence avec ça tout de suite. Je vous laisse regarder le reste de la vidéo. Le premier produit que j'ai adoré utiliser ce mois-ci, c'est les crayons à lèvres de chez NYX. J'en ai dans plusieurs couleurs comme vous pouvez voir ici. C'est des crayons qui sont super agréables à utiliser. Ma couleur favorite en ce moment est la rose diaphane qui est la SPL 858. C'est un petit rose pêche. Un petit rose aussi, comme vous voyez ici, un rose nude. Très très belle couleur. C'est des crayons qui sont assez crémeux aussi, donc super agréables à utiliser sur les lèvres. Ils ont aussi une très très belle couvrance sur la lèvre. Donc c'est super le fun. On peut mettre un petit crayon comme si on met un gloss par-dessus. Et ça fait extrêmement joli. Puis aussi évidemment que j'ai les crayons MAC pour les lèvres qui ont une très belle consistance aussi. Cependant, ceux-là de NYX sont extrêmement crémeux aussi. C'est pour ça que c'est mes favoris ce mois-ci. Je me suis procuré plusieurs couleurs. C'est des très très belles couleurs. Ils ont vraiment une belle gamme aussi. Je trouve ça le fun. Il y a celle-là ici que j'adore aussi beaucoup, dans le SPL 836, qui est une très belle couleur. Une couleur un peu plus foncée, un peu plus framboise. Mais qui est extrêmement jolie sur les lèvres. Essayez-les, vous allez voir. Vous allez les adorer, j'en suis sûre. En plus, c'est le fun parce qu'ils coûtent beaucoup moins cher que ceux-là de chez MAC. Ils ont une très belle couvrance et une très belle texture aussi. Donc pourquoi pas. Mon deuxième produit favori pour ce mois-ci est aussi un produit pour les lèvres. C'est de chez Sephora. En fait, c'est la marque Sephora. C'est un baume pour les lèvres avec un SPF à l'intérieur. C'est un baume un petit peu teinté. Il y a une petite teinte rose pâle. Si je me souviens bien, il y a peut-être 5-6 couleurs différentes pour ces baumes-là pour les lèvres. Qu'est-ce que je trouve le fun? C'est qu'on peut venir faire une petite couleur sur la lèvre tout en gardant un SPF sur les lèvres. Donc avec le soleil qui s'en vient, il est en chaud. C'est ce que je vais gagner dans ma sacoche. C'est ce que je mets en fait quand je vais dehors, quand je vais prendre une marche, quand je vais faire une activité dehors. C'est le petit produit que je mets. Pourquoi est-ce que j'aime qu'il y ait une teinte à l'intérieur du produit Equio qui contient un SPF? En fait, c'est que j'ai les lèvres quand même assez pâles. Donc c'est sûr que j'aime ça avoir une petite teinte pour venir donner un peu de couleur au visage. Je suis à la base extrêmement pâle. Donc c'est sûr que je vais donner une petite touche de couleur. Ça vient toujours aider un petit peu le teint évidemment. C'est pour ça que c'est mon produit favori du mois de mai. Mon troisième produit que j'ai à vous présenter ce mois-ci, c'est le Blotterati de Beauty Blender. C'est une petite éponge qui est très mince et qui va servir à faire les petits touch-up du maquillage. Habituellement, ce que je faisais, c'est que soit que je traînais mon Beauty Blender avec moi, soit que je traînais aussi sinon un pinceau pour pouvoir venir étendre le maquillage qui aurait peut-être bougé. Ça, pendant ce mois-ci, je me suis dit pourquoi pas me procurer le Blotterati puisque c'est extrêmement pratique. C'est une petite éponge en forme de goutte avec un miroir en plus. Donc évidemment, super pratique pour pouvoir faire les petits touch-up sur le visage. C'est une éponge qui est très très mince. Qu'est-ce qu'il faut faire en fait? C'est la mouiller un petit peu. On prend un petit spray en eau thermale et on vient toucher le maquillage. Ça fait un effet sublime, un effet qui est tout brossé. Super, super beau et pratique aussi puisque, comme vous pouvez le voir, c'est un contenant qui n'est pas trop gros. Assez mince aussi, ça se traîne super bien dans la sacoche. Comme on peut le voir à l'arrière, il y a plusieurs petits trous. Ce qui signifie que ça va être super pratique pour pouvoir faire sécher votre éponge pendant que c'est dans son petit coffre à l'intérieur. Donc il n'y a aucune chance de faire un peu de moisissure ou d'avoir une odeur désagréable. Puisque évidemment, c'est une éponge mouillée, il faut que ça sèche. C'est pour ça qu'il y a des petits trous en arrière d'aération. Super pratique. C'est dans ma sacoche. Je m'en sers assez souvent. Je suis assez étonnée. Je m'en sers souvent puisque je trouve ça pratique. C'est à portée de main. Donc je vous le conseille. Mon dernier produit que j'ai à vous présenter pour ce mois-ci. C'est une petite boisson en fait. C'est une eau pétillante de chez SK au citron et à la lime. Boire beaucoup d'eau, c'est super important. Tout le monde le sait. C'est sûr que par exemple, des fois, boire de l'eau, ça peut être un petit peu fatiguant. Donc c'est pour ça que c'est le fun de changer de goût, changer un petit peu. L'eau pétillante, c'est ma solution à moi du moins. Je suis en amour avec ce produit-là ici. C'est des petites cannes de 250 ml. Je pense que je bois environ 4 cannes par jour. C'est quasiment ridicule puisque c'est quand même quelque chose qui est assez coûteux selon moi pour de l'eau pétillante. Mais le petit mélange de citron et lime fait que j'en suis accro. Ça goûte un petit peu le 7-Up, mais sans le côté sucré. Vraiment agréable. Une très très belle option aussi pour pouvoir boire beaucoup d'eau durant la journée sans que ça devienne trop plate à boire de l'eau. Puis aussi, ce qui est le fun, c'est qu'il y a vraiment plusieurs marques qui font des eaux pétillantes. J'en ai vu une récemment de chez Nestlé qui est un mélange de framboises et lime qui est extrêmement bonne aussi. C'est super fun au goût. Puis ça reste de l'eau, ça reste que c'est sans sucre puisque c'est un arôme naturel. Puis aussi avec les barbecues qui s'en viennent, les soupers barbecues, ça va être le fun d'avoir une petite eau pétillante que seulement avoir de l'eau un petit peu plus plate. C'est pour ça que je me suis procuré celle-ci. J'en traîne partout. J'en ai dans ma voiture, j'en ai au travail, j'en ai peu importe où ce que je vais. Je me traîne ma petite canette puisque je sais aussi que ça me permet de boire beaucoup plus d'eau dans mes journées. Donc c'est tout pour mes produits favoris du mois de mai. C'est des produits selon moi qui sont extrêmement pratiques pour les saisons qui s'en viennent. Donc évidemment que je vais continuer à les utiliser, à les boire pour mon eau pétillante pour les prochains mois qui vont s'en venir. C'est des produits que je voulais vous présenter puisque justement je m'en sers énormément et je trouve que c'est pratique. Donc c'est pour ça que je voulais vous les recommander. Laissez-moi dans les commentaires vos favoris du mois pour qu'on puisse en discuter ensemble. J'aimerais ça tester des nouveaux produits. Donc laissez-moi dans les commentaires vos suggestions. Puis sinon d'ici là, on se voit dans une prochaine vidéo. Bye!